bonjour à tous c'est claire bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu de colette baron ride qui est sagesse des royaumes cachés alors ça c'est la version de ada et alors j'aime beaucoup colette baron ride elle a fait énormément de jeux enfin énormément c'est pas dans une vertu non plus mais elle a fait pas mal de jeux et j'aime bien son style parce qu'elle a un oui j'aime bien en fait elle a une façon de présenter les choses que j'aime énormément et puis elle travaille depuis très longtemps avec jenna de la grottalia des douilles vague donc je sais pas trop comment le présenter mais enfin comment le pardon le prononcer et j'aime beaucoup donc comment dire l'association de cet artiste avec avec cet auteur donc moi j'ai beaucoup de jeux d'elle j'en ai déjà présenté pas mal il y en a un qu'elle a sorti en anglais dernièrement elle va sortir aussi un jeu sur les animaux de pouvoir sur les animaux totems un autre sur les déesses c'est toujours avec la même artiste hop et puis elle a fait aussi la cette oracle d'inchantillement de bout de tarot aussi qui devrait sortir je pense aussi en français bientôt donc donc voilà donc j'avais envie de vous présenter ce jeu là vous l'avez déjà vu j'avais fait il ya très longtemps une j'avais fait des énergies avec donc dans cette version là on a donc c'est une boîte rigide voilà on a un livre qui est assez épais et puis donc là on a les cartes qui sont présentés sous ce format là avec voilà le dos alors c'est pas le jeu d'elle que je préfère on va dire mais mais il a il avait enfin il a des choses super intéressantes à l'intérieur et du coup ben voilà j'aime bien quand même mais j'aime tellement les illustrations que en fait j'aurais aimé qu'elle soit complètement dans la page en fait mais à l'inverse quand on fait un tirage on a comme des portails donc on a on a cette idée de portail qui est repris dans l'illustration donc qui est quand même assez sympa alors donc qu'est ce qu'on voit derrière la présentation imaginez avant les mots écrits les anciens ont établi une association divine entre les humains et les royaumes cachés mystiques qui font le lien entre les mondes de la nature et de l'esprit ils ont convenu de former une alliance sacrée éternelle afin d'instaurer l'harmonie et l'équilibre cette alliance assurait que lorsque nous demandions des conseils afin de réaliser notre réalité il nous aiderait à trouver notre voie pour le plus grand bien de tous mais avec le temps l'humanité s'est détournée du monde naturel comme source du divin et à oublier les royaumes des réalités invisibles alors que notre inquiétude générale est devenue plus en plus pressante ils sont revenus afin de nous aider à retrouver notre chemin vers notre véritable raison d'être c'est joliment écrit alors donc là on a certains royaumes avec des rennes des rois des princes et des assistants magiques voilà donc on a une sorte de une sorte de de structure avec différents royaumes alors ensuite comment utiliser les cartes donc voilà une petite introduction avec voilà imaginer comment utiliser les cartes donc ça c'est un peu classique un retrouve dans tous les jeux mais moi on en a besoin quand on est débutant on est bien content de l'avoir l'objectif des cartes comme tous les systèmes d'aide et d'orac ces cartes ont un objectif sacré c'est à dire de vous aider à vous relier au frau au flot pardon de synchronicité divine donc on travaille avec la synchronicité ils sont des outils symboliques créés pour refléter l'état de votre présent les leçons de votre passé qui influence encore vos choix et le potentiel de l'avenir donc elle est elle a cette idée de comment dire la même vision que moi avec donc on utilise les cartes pour comprendre le passé pour avoir des indications sur le passé pour avoir des informations sur ce qu'est ce qui se présente là où dans le présent et du potentiel au niveau du futur sachant que voilà on a cette idée là de tout n'est pas écrit dans le futur on a le libre arbitre qui est encore là et qui permet d'influencer le futur voilà donc des intuitions et fournisse des intuitions alors comment faire une lecture avec des exemples de questions ça j'aime bien parce que c'est énormément les les débutants à poser des questions pour pas être dans du divinatoire 100% et du coup perdre du perdre de la puissance en fait et perdre aussi de l'intérêt les cartes donc sur quoi dois-je me concentrer aujourd'hui qu'est-ce que je dois savoir au sujet de ma relation avec un tel quelle est la nature de l'évolution de ma situation et c'est voilà lecture à une carte avec des exemples ça c'est bien des lectures à trois cartes passé présent qu'est ce qu'elle fait je crois que la situation présente l'action nécessaire au progrès la dire et la direction potentielle donc on a vraiment vraiment cette cette idée de de donner de donner du pouvoir voilà puis après on a on a les cartes donc une représentation noir et blanc donc là par exemple la grande dame d'amour et de compassion on a les mots clés la face c'est quand même sympa et du coup ça facilite on a les mots clés sur les cartes et puis ensuite on a un petit texte et on sait que on a une carte une carte qui est soit en mode allié donc le côté lumineux et le côté sombre voilà donc on peut utiliser pour avoir utilisé le côté lumineux et le côté sombre alors soit c'est déterminé par la position de la carte par exemple si je me dis quelles sont mes ressources je vais regarder le côté allié et quelles sont les choses qui me freinent dans cette problématique je vais regarder le côté le côté rival je peux aussi utiliser les cartes en droit envers sachant que le dos quand on regarde le dos on voit quel est l'endroit quel est l'envers voilà et puis et puis voilà donc ça c'est à vous de ça vous de choisir moi je fais aussi quand je tire une carte par exemple sur une énergie de la journée je vais tirer une carte et je vais regarder les deux c'est à dire je veux dire ok il ya cette énergie là et comment est-ce que je décide de de la mettre en oeuvre et je peux la mettre en oeuvre de plusieurs façons différentes donc soit d'une façon lumineuse ou d'une façon sombre donc ça met en garde contre les façons lumineuses ça m'incite et ça m'aide à être sûr d sur sur quelque chose de l'île voilà alors maintenant on va les regarder donc j'espère que donc vous voyez qu'on a on a le titre on a une superbe illustration elle est jolie celle ci et puis on va avoir on va avoir des mots clés donc là le veilleur depuis sagesse force du divin alors les cartes sur cette édition là ça c'est sympa avec le dalaï lama le grand seigneur de la reconnaissance et du service altruisme humilité action consciente alors ce qui m'a gêné dans les illustrations et j'ai oublié de dire elles sont toutes un peu elles ont un côté il ya des parties qui sont un petit peu flouté et par exemple sur celle ci le dalaï lama un petit peu flouté ça ça m'a un peu gêné lors sur d'autres par exemple sur celle ci on a quelque chose de très net donc on reconnaît les premières le premier travail de l'artiste un des premiers c'est pas le premier la première fois qu'elle travaillait ensemble et on a voilà on a on a en fait des des sages de tous les fins de traditions différentes vous voyez qu'on avait dalaï lama on a un indien là on a une reine signe donc on est plus dans un monde on va dire féerique le cartographe du destin alors un garçon sur un chameau les yeux de la beauté la prêtresse de l'hôtel donc là en fait c'est qu'elle s'est collé de baron ride le modèle j'aime pas trop c'est comme quand mais bon on la reconnaît pas trop mais dans une virtue donc pratiquement tous ces jeux fin donc pas mal de jeux elle s'est mise en photo je trouve pas ça mais bon après elle peut enfin on peut aussi ce on est tous des prêtres et des prêtresses donc on peut se se comment dire ce se projeter en fait dans cette carte là la sage femme du pays des merveilles j'adore parce que c'est alice au pays des merveilles mais c'est une vieille femme sympa non le prince de l'arc en ciel il est hyper hyper joli les fantômes à famille alors ce sur sur les cartes dada on a des cartes qui sont beaucoup plus souples que sur les éditions très daniel du coup elle se mélange plus facilement un peu on peut les comment dire les les mélanger comme des cartes de poker voilà donc après c'est toujours une idée de deux préférences personnelles donc on a une très très bonne qualité de cartes et on n'a pas de bord doré le roi cheval ah le prince faut qu'on se pareille c'est elle est magnifique cette carte la dame de l'offrande les sœurs des saisons la reine de l'ombre on se tirera une petite carte à la fin ah ça c'est joli si c'est super l'union sacré c'est très vintage ça le chevalier servant avec avec sa dame association amour j'aime beaucoup ça fait très légende arthurienne là la gardienne des balances le cosmos elle est super belle vous voyez qu'on a le la lune qui insuffle en fait qui insuffle une énergie au château en château créativité immensité je vais un peu moins vite pour que vous ayez le temps de les voir la rêveuse éveillée rêve le bien collectif illusion alors aussi il est sympa ce jeu là parce qu'on a des hommes et des femmes du coup il s'est pas que uniquement féminin donc un côté sympathique la dame de la foudre le duel des dragons l'arbre de repos super super bon aussi le seigneur des mots communication louanges malhonnêteté donc là on a le côté sombre aussi dans les mots clés la reine de la rivière petite sirène le maître de la minutie le maître des flèches donc on a vraiment cette idée de voilà de viser d'être clair de savoir où on va un toucher la cible les intentions et le détachement donc c'est lié à cette idée de quand on tire à l'arc de quoi on a besoin la tisseuse de toile j'adore aussi prince du désert le jardin de gaïa j'aime bien aussi donc on a sexe masculin sexe féminin on a des personnages de âgés des personnages plus jeunes l'orphelin emprisonné dénigrement de soi conscience pauvre donc là c'est une carte qui vous permet de enfin qui peut permettre de travailler sur l'enfant intérieur la reine de l'échiquier la danseuse spirale et le rêveur au diamant le prince de feu et la reine des glaces donc c'est c'est un jeu qui est super qui est super intéressant elle l'utilise moins parce que je ne sais pas si vous savez mais cette auteure la colette baron ride elle a fait des vidéos en anglais elle fait des guidances aussi du coup c'est oui c'est peut-être les seules guidances que je regarde parce qu'elle utilise ses cartes et c'est vrai que celui-là n'utilise assez peu souvent mais bon voilà moi je l'aime bien qu'est ce que oui voilà il ya je trouve voilà un travail très intéressant qui a été fait sur ce jeu là donc on va brasser les cartes donc hop je vais les brasser en ligne donc vous voyez on peut lui vous voyez parce que si je le mets en ligne je vais lâcher les cartes comme j'ai j'ai des petites mains il me faut quand même je peux pas les faire dans le hop elles se brassent très très bien du coup ça c'est ça c'est vrai que c'est agréable voilà et puis on va se tirer une petite carte la tisseuse de toile synchronicité intelligence divine cause et effet alors on va lire on va lire le cas la carte c'est le 4 alors je vous mets la carte la tisseuse de toile se réjouit que vos créations est une grande portée et a des effets constructifs sur la multitude chaque action chaque pensée chaque parole et chaque geste sont tissés dans la toile de la création allié elle vous montre le chemin vers d'autres gens qui ont le même esprit et les mêmes intentions que vous puis vous fait savoir que vous n'êtes pas seul dans votre entreprise juste au moment vous avez besoin de nouer un lien par magie la synchronicité se produit la musique vibre sur la toile et joue en harmonie avec la vôtre c'est un signe qu'il faut faire confiance en la correspondance entre tous les événements la magie est partout pour vous si votre question concerne une relation la tisseuse de toile vous assure que des coïncidences importantes se produisent afin de vous donner une raison d'espérer des possibilités se transforment en réalité avec attention et patience souvenez-vous qu'une toile a une très grande portée et que vous n'êtes en mesure de n'en voir qu'une petite partie ayez confiance et faites attention au schéma qui se déroule dans votre vie tout sera révélé à travers la toile donc ça c'est la partie alliée on va regarder maintenant la partie rivale donc le côté sombre la tisseuse de toile vous avertit de considérer votre comportement dans tous les domaines êtes-vous malhonnête envers les autres et vous-même craignez-vous d'être abandonné dans le froid si vous cessez de vous contrôler votre brinde dans la toile est magnifique et unique vous n'avez pas besoin de camoufler qui vous êtes vraiment dans le but de manipuler les résultats on vous met au défi d'être déterminé dans toutes vos parfaites imperfections voyez-vous tel que vous êtes et laissez les schémas de votre vie tisser ces beautés prévues pour vous et vous seul souvenez-vous que si vous avez fait ce que vous avez fait vous aurez ce que vous avez la toile se souvient de tout faites quelque chose de différent cette fois et observez un miracle cela touche toutes vos questions actuelles car tout est relié donc vous voyez le côté sombre c'est pas vraiment le côté sombre c'est le côté à travailler c'est vraiment un jeu qui est hyper intéressant en développement personnel on peut même rester un petit moment sur la carte pour dire voilà bon je suis en train de faire tel ou tel travail je tire une carte pour m'aider et je vais demander par exemple voilà au rêveur de diamants on est sur la prospérité de de m'aider je vais lire les deux je vais voir en quoi ça me ça m'apporte de l'aide et aussi matière à réflexion la méditation la transformation voilà donc je trouve c'est voilà comme comme tous ces jeux je trouve très très bien fait je vous embrasse tous et je vous en rendez vous pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt